Alain Canet, je suis né dans l'agroforesterie, sous les pommiers, au milieu des vaches, des canards et des cochons agroforestiers. Directeur d'Arbre et Paysage 32, une structure d'agriculteur qui fait de la recherche, de l'appui technique, du conseil, la formation, de la sensibilisation et de la publication en agroforesterie. 800 adhérents, 8 salariés, 300 chantiers par an. Je suis aussi très impliqué au niveau français, l'association française d'agroforesterie et un petit peu aussi pour la fédération européenne d'agroforesterie. J'essaie de faire en sorte d'être force de proposition avec pas mal de monde, avec moi, qui coopèrent, qui discutent et qui dialoguent pour que l'arbre retrouve sa juste place dans les champs et autour des champs, dans tout type de culture, d'agriculture, à toute échelle, sous toute latitude. L'agroforesterie, c'est ça, c'est de remettre du bon sens, de remettre l'arbre dans la boucle de la production, dans la boucle de la fertilité, de le voir comme outil de production. À chaque fois qu'on a un arbre qui va interférer sur l'eau, le sol, la biodiversité, le climat, le paysage, mais aussi et surtout sur la productivité agricole. Donc il est en bordure, il est au milieu du champ, il est au bord du chemin, il est au bord du ruisseau. C'est l'arbre agroforestier, c'est un arbre tétard, c'est un arbre petit, jeune, grand, vieux, mort, vivant, peu importe. C'est un arbre qui participe à la production agricole. Alors c'est une journée d'une formation dans le cadre du JVA qui est le fonds de formation des agriculteurs. Le thème c'est le poulet, le poulet de chair et l'œuf agroforestier. C'est-à-dire que là on rentre dans le vif du sujet, on prend le territoire, on prend le paysage, on prend ses composantes et puis on se retrouve sur le parcours. Et en se retrouvant sur le parcours, on voit bien que l'œuf il est dit de plein air, il est éventuellement bio, mais de plein air non. S'il n'y a pas l'arbre, s'il n'y a pas de l'herbe, s'il n'y a pas des conditions d'accès au parcours, il ne l'est pas. Donc aujourd'hui on est avec un public d'agriculteurs, certains installés, d'autres en cours d'installation qui cherchent une diversification, qui cherchent une production, pas forcément compliquée, qui répond assez vite parce que faire des œufs ou faire des poulets on peut avoir un système rentable au bout de quelques mois. Donc on précise avec eux les conditions nécessaires et suffisantes à l'aménagement de ces parcours. Parce que planter un arbre c'est d'une simplicité redoutable, sauf qu'un sur deux plantés meurent et un sur deux est mangé par les poulets ou par les animaux. Donc on regarde un petit peu, on fait un peu de botanique, un peu de biologie, beaucoup d'agronomie, des principes simples. Hier sur le terrain ils ont vu un petit peu l'aménagement concrètement, les rations, les doses, les conditions, les facilitations. Et puis là on regarde un peu plus généralement, un peu plus globalement. Et puis on y met de la technicité parce qu'il faut un paillage, parce qu'il faut un piquet, parce qu'un projet ça ne s'improvise pas. Le bon arbre, au bon endroit, dans les bonnes conditions, avec la bonne génétique, il y a un peu de savoir-faire. Donc des gens qui vont planter, on les met en ordre de marche parce qu'ils vont devenir agroforestiers. Un jour ils seront même autonomes. C'est des agriculteurs agroforestiers, ils vont nous faire du poulet ou de l'œuf agroforestier avec toutes leurs vertus, toutes leurs saveurs, innombrables. Mais du coup ils vont entretenir ces arbres, ils vont les gérer. Certains vont partir sur de la biomasse pour faire de la litière, d'autres sur des arbres fruitiers, d'autres formes encore. Mais dans tous les cas il y a des règles, il y a une colonne vertébrale, il y a une ossature sur cette agroforesterie. Donc on essaie de la poser, de la poser correctement pour que chacun après, dans son département, dans son secteur, avec son technicien, ait des billes de compréhension pour construire, pour cheminer, pour traduire, puisque ça ne peut être qu'un projet personnel. C'est un sujet de société mais c'est un projet personnel. Donc je deviens agriculteur, éleveur d'arbres et j'ai comme courroie de transmission du maillon de ma fertilité l'arbre. Aujourd'hui il y a beaucoup beaucoup de monde à former. On arrive après des années de balbutiement, des essais, couverts végétal, agroforesterie, beaucoup d'échecs, disons-le. Aujourd'hui on peut changer d'échelle, il faut changer d'échelle. On est dans des méthodes qui sont gagnantes et gagnantes, j'ai l'habitude de dire, qui sont positives, qui ne sont pas punitives. Il y a trop de règles, il y a trop de contraintes, il y a trop de sanctions. L'arbre arrive, même s'il ne fait pas tout, mais il arrive comme l'élément, le centralisateur, l'accumulateur, le fertilisateur. C'est celui qu'on voit, c'est celui qu'on ressent, celui dont on a envie. Donc oui, tout à chacun qui va planter, il faut qu'il passe par une formation. Les erreurs du passé, on n'a plus le temps de les reproduire, ça coûte cher de planter un arbre. Un arbre qui ne démarre pas bien, il ne démarre jamais. Donc aujourd'hui avec des agriculteurs, après-demain avec des formateurs, il faut un petit peu former tout le monde. Ce message, il fonctionne, on a la chance d'avoir des agriculteurs de toute nature, dans toutes conditions, sous toutes formes d'agriculture qui ont réussi ce passage à l'action. On n'a rien inventé, une technique ancestrale, recherche, bon sens paysan. Simplement aujourd'hui, depuis une quinzaine d'années, cette agroforesterie, elle est bien structurée, elle est rentable. Manger un produit agroforestier, ça a une valeur incroyable. C'est sauver la planète, en gros, c'est stocker du carbone, donc c'est participer au cycle du carbone et à tous les cycles. Donc maintenant qu'on est prêt, les quelques milliers d'agriculteurs qui ont franchi le cap. Hier, il était l'agriculteur et formateur. Aujourd'hui, c'est moi, demain, c'est un autre. On pose et on transfert pour que cette tâche d'huile et pour que cette progression de l'arbre dans les territoires puisse se faire convenablement. L'avenir de l'arbre est aussi et surtout hors la forêt. Bon, du coup, on va parler de poulet, on va parler d'œuf, on va parler un peu de maraîchage, on va parler un peu d'élevage à cornes, à poils, à tout ce que vous voulez. On va essayer de se promener comme ça, sortir, on va sortir du poulailler. Vous sauriez me donner une définition de l'agroforesterie ? Pour commencer, je vais vous faire travailler un peu, si vous voulez bien, parce que moi, je suis né dedans, moi, donc j'en ai un peu. Alors, vous sauriez me donner une définition de l'agroforesterie ? Comment est-ce que là, tous ensemble, on arrive à trouver une définition de l'agroforesterie ? Très simple, il ne faut pas, jamais de phrase longue. Parlez fort et bien, puisque comme vous êtes tous enregistrés, il faut qu'on vous entende, puisque c'est vous qui faites le boulot. Allez, l'arbre au service, pas mal, bonne entrée en matière. L'arbre au service de l'agriculture. Non, non, mais par rapport à l'arrache HDA, il m'emmerde, il prend de la place, il est trop grand, il est trop petit, il est trop jeune, il est trop vieux, il est trop tordu. L'arbre au service de l'agriculture. Pas mal. Une autre ? Ou elle vous suffit, elle vous convient ? Non, je ne sais pas. On parlait de deux productions sur le niveau. Deux productions, donc, donc de la diversification et éventuellement de l'optimisation. Hein ? Ok. Ça me va aussi. Qui d'autre veut se prononcer ? La couverture verticale. La couverture verticale. Prendre de la hauteur. Pourquoi pas ? Allons-y. Soyons fous. L'augmentation de la biodiversité et des ressources. L'augmentation de la biodiversité et des ressources. Moi, j'espère qu'on note. C'est bon, là. Impeccable. D'autres ? Où ça va ? Alors, on y reviendra. Pourquoi ça marche, l'agroforesterie, d'après vous ? Je dis bien de l'agroforesterie, pas juste un truc, à un moment donné, dans un coin. Pourquoi ça marche ? Parce que ça marche, n'est-ce pas ? D'ailleurs, vous l'avez vu hier. Ça marche. Mais pourquoi ? Parce qu'à la base, c'est ce qui existe, en fait. C'est la nature et... À la base, c'est ce qui existe. Pourquoi ça marche ? Ouais, peut-être. Mais oui, à la base, c'est un peu ça. À la base, c'est un peu ça. Tout tend vers l'arbre. Vous avez remarqué. Tout tend vers l'arbre. Et à la base, on est quand même un peu dans la forêt. Parfois, on fait des photos de la canopée, on croit qu'il n'y a personne, mais dessous, il y a du monde. Notamment sous les tropiques. Mais pourquoi ça marche, du coup ? Alors, c'est la base, effectivement, c'est une entrée en matière. C'est parfaitement... On est dans notre écosystème. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir des champs nus à perte de vue. Ça, c'est sûr. Ça, c'est pas normal. Et on en connaît les conséquences aujourd'hui. Et on les connaît même bien. Donc, mais dites-moi, pareil, parce que moi, je n'aime pas les longues phrases. Les longs rapports, les trucs, je ne les lis jamais. Ça ne sert à rien. Donc, j'aime les trucs courts. Pourquoi ça marche ? Alors, on utilise les synergies. On les utilise et on les met en scène et on les met en œuvre. Clairement. Clairement. On donne au sol son potentiel. Qu'on travaille sur un hectare ou qu'on travaille sur 100 hectares, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine de me dire je suis petit, je suis gros, je suis dans les bas-fonds, je suis inondable, je suis sur les coteaux. C'est la même chose. Donc, il y a la question du potentiel, de ce qu'on va donner. Mais il y a, qu'est-ce qui fait d'autre que ça marche et que ça marche bien, d'après vous ? Je suis désolé de vous poser des questions à la fois simples et pas tant que ça. Alors, vas-y, redile. On ne lutte pas contre la nature. On fait avec. Donc, on coopère avec. Ouais. Donc, ça, oui. OK. Mais il y a un autre truc que j'aimerais que vous disiez, si vous pouvez, si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave, qui fait que... Parce que ça pourrait ne pas fonctionner. D'ailleurs, je pourrais vous montrer des choses qui font que ça ne marche pas. Il y en a un peu chez toi, mais c'est un peu différent. Et c'est sans jugement de valeur. Mais il y a une règle qui fait que ça fonctionne. Ah, il faut que ça soit bien fait. Ça, les règles de la plantation, on va en parler. Alors, par contre, il est de mon devoir de vous dire que vous allez sortir de cette journée frustré. Et c'est fait pour. Vous allez sortir frustré parce qu'il y a un appel d'air et vous allez vouloir en avoir encore plus. Et donc, du coup, je ne vais pas tout vous dire. Un, parce que je ne sais pas tout. Deux, parce que l'agroforesterie, c'est un cheminement personnel. sur un espace, à un moment donné, dans un laps de temps bien précis. Ça, c'est sûr. Il n'y a que vous. Ceux qui ne plantent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Donc, il faut être prêt pour le faire. Et vous allez être doublement déçus. Mais du coup, vous ne serez pas déçus parce qu'en aucun cas, je vais répondre à vos questions sur les choix des essences et sur la liste d'essences. Je n'y répondrai pas. Ça n'existe pas. C'est un métier. Soit vous le maîtrisez et vous le faites. Soit vous vous faites accompagner. Pour faire un technicien agroforestier, il faut deux ans. Donc moi, je ne vais pas en une heure essayer de vous dire dans tel type de sol, il y a tel type de plante qui pousse. On est sûr d'aller au casse-pipe. Il n'y a pas de règles et il y a encore moins de recettes. C'est un métier. Nous sommes des artisans du conseil et de l'appui technique en aménagement agroforestier. Nous connaissons tous les types de sols, tous les faciès, toutes les configurations, toutes les formes d'agriculture avec lesquelles nous travaillons et nous coopérons. Et à partir de là, avec l'agriculteur, avec les agriculteurs, nous mettons en scène des projets. N'imaginez pas une seconde qu'en sortant d'ici, vous allez faire votre projet. Vous avez la certitude et j'ai la garantie que vous allez vous planter. La base végétale et la base, l'entrée en matière sur la question de la biologie, c'est une chose, mais sur la question de la botanique, c'en est une autre. Il faut maîtriser ce sujet. Aujourd'hui, vous avez, dans le monde et en France, on n'y échappe pas, un arbre sur deux qui ne pousse pas, qui crève et qui ne sert à rien. Donc, on parlera d'essence, on parlera d'aménagement, mais en aucun cas, on dira, ici, il faut mettre 50 ans, plutôt de l'érable, plutôt de la lisier, plutôt du cormier, du frêne, du chêne ou du noyer. Certainement pas. Ce n'est pas possible. À partir du moment où vous allez planter, vous allez gérer, vous allez entretenir, vous avez de l'existant, c'est bien, vous avez du potentiel, c'est bien, vous avez de la régénération naturelle assistée à accompagner et vous allez à planter. Mais là, vous vous faites accompagner obligatoirement avec des cahiers des charges extrêmement précis et des règles tout aussi précises. Sinon, ça ne marchera pas. Désolé, mais c'est comme ça. Mais ce n'est pas pour ça que vous n'avancerez pas et ce n'est pas pour ça que... Mais il faut garder prudence. Alors du coup, pourquoi ça marche la gros foresterie ? C'est quoi un arbre ? Ça sert à quoi un arbre ? On va recommencer comme ça ? À quoi ça sert un arbre ? Tiens, voyons. À créer du sol. Eh bien, ça, c'est bien ça. Ça ne sert pas à produire du bois. Ça, c'est le dernier truc des derniers trucs, on l'a dit. Ça, c'est le nec plus ultra. C'est la cerise sur le gâteau, le bois. Bon, ça sert à créer du sol. À quoi d'autre ? Purifier le sol. Purifier le sol. Pourquoi pas ? Ça sert d'habitat. D'habitat. Ça crée du climat. Ça remue, là. Ça crée du climat. Ça crée des micro-climats. Et cette entrée en matière de micro-climat, regarde chez toi, tu as la forêt tout autour et tu es emmerdé quand même. Ah, intéressant, cette entrée en matière, n'est-ce pas ? Donc, du climat, du micro-climat. Bon, alors, du coup, je reviens à ma question. Pourquoi ça marche, l'agroforesterie ? Ça n'est pas ça. Vous avez bien fait de venir, alors, du coup. Ça marche, l'agroforesterie, parce que c'est une coopération entre du bon sens paysan et du génie végétal. Et là, on sort du génie mécanique, on sort du génie civil, mais on met le génie végétal en action. Et ça marche parce qu'il y a une régulation permanente avec une discussion, une régulation permanente entre l'agriculteur et le végétal. Et ça marche parce que tous les systèmes agroforestiers dignes de ce nom sont régulés. Pour faire simple, vous plantez des fruitiers, mais vous les taillez, vous vous en occupez, vous les gérez. Vous faites du bois d'œuvre parce qu'on va avoir besoin de bois d'œuvre. C'est évident. le moindre morceau de bois vaudra très cher plus tard et même bientôt, vous voulez faire du bois d'œuvre, vous allez conduire vos arbres pour faire une bille de pied. Donc, vous allez élaguer cet arbre-là. Et puis, vous allez vouloir faire en maraîchage, par exemple, des arbres tétards pour faire du BRF, pour faire du paillage, pour faire de l'énergie, pour faire de la litière pour les animaux. Vous allez aussi tailler vos arbres. Donc, les trois grandes formes de système agroforestier font qu'il y a une régulation permanente des arbres. Et l'entrée en matière, elle est là. Si vous laissez faire l'arbre, il va vous bouffer la parcelle. Alors, quand c'est des poulets dessous et qu'il n'y en a pas beaucoup, ce n'est pas grave, mais quand il y a beaucoup de poulets dessous, il faut qu'il y ait de l'herbe. Donc, l'idée de l'entrée en matière dans cette agroforesterie, c'est une régulation permanente et ça tombe bien parce que cette régulation permanente, elle est productive. Il faut entretenir les arbres. C'est une question que vous avez posée. Mais l'entretien des arbres, derrière, il y a un produit et une valeur ajoutée et surtout des usages de plus en plus nombreux. Voilà pourquoi, de mon point de vue. En tout cas, ça marche. Alors, je vais vous montrer quelques images puisque les images, c'est toujours bien. Vous pouvez intervenir, interagir. On va parler un petit peu d'arbres. On va parler d'œufs, on va parler de poulets, on va parler de l'agroforesterie, mais on va aussi parler un peu d'arbres. Je pense qu'il est important quand on se lance ou quand on se relance ou quand on avance en agroforesterie de parler d'arbres. Alors, on commence comme ça avec un pommier. Oui, un arbre, ça fait des pommes, c'est bien connu. Ça a un tronc torsadé et ça pousse dans un pot. Tout ça est bien connu. Et puis ici, vous en avez un autre. Le jaune gland qui a germé et qui va donner le chêne centenaire. Vous avez vu, c'est tout blanc. C'est pourri de microbes, de bactéries, de micro-organismes et de champignons. Tout ce qu'on déteste, tout ce contre quoi on lutte, s'en est bourré et gavé. Il n'y a que ça. La particularité de cet arbre-là, c'est qu'il est en train de pousser sur du bois et sur du bois mort. Ça veut dire que le support de ce jaune plan est issu à une provenance qui est du bois. Et il pousse et il germe et il pousse normalement. Il y a du bois au-dessus de nous, là. Vous le voyez ? Il y a du bois sur la parure de la cheminée. Il y a du bois dans l'ossature. Il y a du bois dans les fenêtres. Si je prends un morceau de bois, celui qui est au-dessus de nous, si je prends un morceau de bois, bois de cœur, j'enlève l'eau, bois de cœur, pas de feuilles, pas d'écorce, pas de bourgeons, pas d'aubiers. Bois de cœur, j'enlève l'eau. Si je vous demande d'où vient la matière ? Cette matière-là, elle vient d'un prélèvement atmosphérique par la photosynthèse, bien évidemment, et elle vient d'un prélèvement terrestre par les systèmes racinaires, les champs mycorhiziens et toutes ces combinaisons. Simplement, la question que je vais vous poser pour aller vite, c'est de me dire combien de matière en pourcentage est prélevée dans l'atmosphère et combien en pourcentage est prélevée dans le sol ? Soyons clairs et simples, est-ce que c'est 50-50 ? Jeune homme, vous diriez combien ? D'accord, donc le bar est fixé haute pour commencer, c'est bien. Qui d'autre veut se prononcer ? Madame ? 98. 98 dans l'air ? Dans l'atmosphère, ok. On parle bien d'un morceau de bois de cœur, produit fini, on a enlevé l'eau. On est bien d'accord. Qui d'autre veut se prononcer ? Qui n'est pas d'accord ? Parce que là, on est parti... Ouais ? Tu suis la tendance... D'accord. D'autres veulent se prononcer ou pas ? François ? Tu n'en as aucune idée et tu es à la faf. C'est pour ça que tu es à la faf. Bon, alors du coup, la réponse est simple, c'est 99,8% de prélèvements atmosphériques. Donc avec pas grand-chose et surtout quelque chose qui nous pose aujourd'hui beaucoup de problèmes, vous allez bien comprendre que vous allez faire beaucoup de choses puisque maintenant vous allez coopérer puisque vous savez et vous avez bien intégré l'idée que l'arbre était un outil de production avant tout et un outil de production qui pousse avec rien et qui produit beaucoup de choses avec encore rien. si ce n'est un grand perturbateur dans l'atmosphère. Alors une petite définition, petite, petite, de cette agroforesterie pour dire que c'est tout ça. Ce n'est pas juste une moissonneuse sous des arbres à un moment donné ou ce n'est pas juste un préverger ou ce n'est pas juste une haie, une ripicile, ça vous parle tous ? Le mot est connu ? Ce n'est pas juste une ripicile ou ce n'est pas juste un alignement d'arbres tétards ou une bordure, c'est tout ça. La définition exacte, c'est ça. Ici, un bassin versant d'ici, élémentaire, avec sa rivière et sa ripicile, son ruisseau, des haies intermédiaires sur le relief, sur les courbes de niveau et puis peut-être un préverger là, peut-être un assemblage de trognes ici, un bouquet, un petit bois, etc. Donc, c'est tout ça, sauf le bois, évidemment. C'est tout ça. Mais dans ce paysage qui est plutôt bien équipé, c'est une vue d'artiste mais ça existe malgré tout, alors bien évidemment, le poulailler, on va peut-être le trouver là, on va peut-être le trouver ici, mais ici, ce qui m'intéresse de dire, bon, tous les effets sur l'eau, sur le sol, sur la biodiversité, sur le climat, sur le paysage et sur la productivité agricole, ils sont indiqués et vous les connaissez, aujourd'hui, on va rentrer dans les détails un peu, ce qui m'intéresse de dire, c'est que dans ce paysage-là, si vous regardez bien, vous avez autant d'arbres dans la forêt que hors la forêt et dans le monde, vous avez autant d'arbres hors la forêt que dans la forêt et on les oublie systématiquement tout le temps. Et je peux vous garantir, et ça a déjà été un petit peu dit, que le poulet qui est là, il ne sera pas protégé par le bois qui est là, le blé qui est là non plus. Donc, cette idée de la dilution et de la dispersion, parce que c'est ça qui nous préoccupe, que vous ayez déjà un bois ou que vous alliez planter les arbres, ce qui nous préoccupe, c'est la dispersion de l'arbre dans le territoire. Si vous voulez intervenir, vous pouvez, bien évidemment. Alors, je zoome un petit peu plus puisque l'idée de zoom, elle est intéressante. Donc, j'ai un arbre tétard au premier plan. j'ai des arbres ici qui sont en train d'être taillés, donc on valorise le bois, notamment pour faire de la litière de plus en plus, je pense que vous en avez entendu parler. Et puis, sans plus attendre, je vais zoomer encore et là, je retrouve, ça tombe bien, mon parcours. Et on y reviendra évidemment un peu plus longuement. J'ai ici, je vous montre des schémas de principe qui s'appliquent partout dans le monde. Mais, si je dis partout dans le monde, c'est aussi parce qu'on doit chacun les adapter à sa situation. Ce sont des schémas de principe. Ici, sur ce schéma qu'on a réalisé fort heureusement de nombreuses fois, j'ai bien des haies dites brise-vent sur les vents dominants. Parce que ça, c'est évidemment extrêmement important si on veut faire sortir un animal. Un animal, dans 85% des cas, il ne sort pas s'il y a du vent, de la pluie, du froid ou du chaud. Donc, les conditions d'accès, elles sont nécessaires. Et puis après, j'ai mis une disposition d'arbres à intervalles somme toute assez réguliers parce que dans mon parcours, j'ai besoin de ressemer, j'ai besoin d'entretenir un petit peu, mais j'ai surtout donné la capacité à l'ensemble de mes animaux, quels qu'ils soient, de pouvoir parcourir l'intégralité du parcours. Et c'est ça, évidemment, qui change tout. Quand on vous dit dans la règle, vous devez planter 20 arbres, si vous plantez 20 arbres en sortie de trappe, certains l'ont fait, piétinement, tassement, surutilisation de cet espace-là, et de 20, il en reste 4 qui ont du mal à pousser très vite. Et cette règle-là qui paraît d'une simplicité redoutable, elle est rarement appliquée. Et cette règle-là qui paraît d'une simplicité redoutable, elle marche pour tout type d'élevage, avec les adaptations, avec les protections en conséquence, bien évidemment. Si vous mettez 200 poulets dans un bois et qu'ils restent toujours au même endroit, ils vont faire crever tous les arbres qui sont dans le périmètre dans lequel ils sont concentrés. Je peux vous dire que tous les arbres crèveront au bout de 4-5 ans. Donc cette idée de dispersion, bien évidemment, ça donne accès aux vers de terre, ça donne accès aux insectes, ça donne accès aux fruits, ça donne accès aux cailloux, ça donne accès aux feuilles et à l'herbe. Vous voyez, les poulets ou les poules en permanence essaient de sauter pour attraper la bonne feuille au bon moment. Et cette approche-là, elle permet de dire et aujourd'hui, on la rentre dans les cahiers des charges parce qu'il y a un espèce de flou artistique. Aujourd'hui, si vous achetez un œuf de plein air, soyons fous, un œuf bio de plein air, vous avez plus de 9 chances sur 10 pour que la poule ne soit jamais sortie puisque les conditions de sortie ne sont pas là. vous pouvez avoir le parcours dans le cahier des charges européen. Vous avez la taille du parcours mais si vous ne plantez pas, si vous n'aménagez pas, l'animal, il ne sortira jamais. Donc, vous comprenez bien pourquoi il est urgent de dire que dans cette main, j'ai un œuf bio et dans cette main, j'ai un œuf bio agroforestier. Mais il y a des différences monumentales. On dit que le rapport va de 1 à 8 et on ne parle pas de valeur marchande, on parle de valeur écosystémique. Même si dans l'œuf agroforestier, j'aurais plus d'oméga 3 et 6, j'aurais plus de nutriments, j'aurais une poule en bien meilleure santé, etc., des économies de nourriture, moins de pathologie, moins de stress parce qu'ici, mon animal, il a toujours quelque chose d'intéressant à faire. À l'heure où on parle beaucoup d'arrêter de manger de la viande, voir des œufs, il est intéressant et important de se poser la question de savoir quelle viande on mange et quels œufs on mange parce qu'il est bien évident que les stress indexent directement les toxines dans les produits. Si mon animal a la capacité de se dire je veux être dans une demi-ombre, je veux plutôt être vers les figuiers, je veux plutôt aller choper des feuilles ici, des rables champêtres, je repérais qu'hier il y avait une bonne zone de vers de terre ici. Certains disent que c'est mieux qu'à Disneyland. Moi, je ne suis jamais allé à Disneyland, je ne sais pas vous, mais je ne peux pas vous dire si c'est mieux ou pas mieux. en tout état de cause. Vous avez quel que soit le type d'élevage des animaux qui passent leur journée stressés dans un bâtiment à boire et à manger et compactés les uns contre les autres, ces fameux animaux ou dans le cas contraire des animaux qui ont libre cours et qui peuvent vaquer à un ensemble d'occupations plutôt large avec un éventail qui est grand. J'ai de l'herbe, j'ai de la feuille, j'ai des insectes, souvent des fruits et tout ce qui va derrière. Et évidemment, évidemment, ça change tout. C'est pour ça qu'on a fait cette agroforesterie un métier. Et c'est pour ça que dans les cahiers des préfeuilles, alors on les appellera cahiers des propositions pour ne pas être cahier des charges parce que quand on met cahier des charges, on y voit toujours une contrainte. Donc, est-ce qu'on n'est pas cahier de propositions ? Parce que là, vous l'avez vu hier, ici, il y a une économie réelle. Comme j'ai des animaux qui vont bien, qui vont mieux, qui ont des poids vifs plus importants en ayant une diminution de la quantité d'aliments donnés si ça, ce n'est pas de l'économie. Je ne parle pas du stockage de carbone, je ne parle pas du bienfait pour les pollinisateurs, je ne parle pas des microclimats créés, je ne parle pas de la régulation des effluents d'élevage, je ne parle pas de tout ce qui participe à tout ça. C'est pour ça que le rapport de 1 à 8, il est quelque chose qu'on peut quantifier quand on met des indicateurs sur ce type d'élevage, on s'y retrouve comme ça. Et c'est intéressant parce que quelque part, on fait un oeuf, dans l'agriculture que l'on a choisi de faire, qui ne coûte pas plus cher à produire que s'il ne l'était pas. Ça veut dire aussi que cette oeuf, il peut aller dans les cantines, il peut aller dans les hôpitaux, il peut aller dans les maisons de retraite. On n'est pas en train de travailler juste pour une catégorie peut-être élitiste avec tout ce que ça veut dire derrière. On essaie de travailler sur un principe essentiel, un choix de société qui fait qu'on peut, et vous en serez les futurs porteurs et développeurs, qu'on peut amplifier et à grande échelle. Aujourd'hui, on a un élevage de poulets agroforestiers en Ile-de-France. Vous vous rendez compte ? Les poulets, ils ne savent même pas qu'ils vont naître, qu'ils sont déjà plus que vendus. Enfin, je ne sais pas si le poulet a la conscience de savoir s'il va naître. Ça, c'est quelque chose qui me dépasse un petit peu. Mais vous vous rendez compte au combien le potentiel, aujourd'hui, on manque de produits dans toutes les filières agroforestières. Vous avez remarqué que les curseurs bougeaient, que les curseurs bougeaient vite et qu'il y avait une demande très forte. Et c'est pour ça, même si c'est toujours compliqué de défendre un nouveau label, une nouvelle norme, quelque chose, on pousse et on pousse beaucoup et vous pouvez compter sur nous et on va le pousser ensemble pour arriver à ça. Je vois passer aujourd'hui des projets où il y a 20 000 poules pondeuses en bio, bien sûr, puisqu'on ne parle plus que de ça. On sait que ces animaux, avec 10 hectares autour, on sait que ces animaux ne sortiront jamais. Alors, si c'est pour faire venir de la céréale de l'autre bout du monde pour mettre des animaux dans ces conditions-là, on va faire des analyses. Je ne suis pas sûr que la qualité du produit et la valeur nutritive soient très intéressantes. Alors, je continue à zoomer, je continue à zoomer, je sors un peu de mon délevage, je continue à zoomer parce qu'ici, vous avez quelque chose d'assez simple et d'assez essentiel, bien qu'on les arrache encore, c'est les bordures. Bordures de route, bordures de champs, bordures de fossés, etc. Je parle de ce que je connais un peu, dans le département du Gers, vous avez 10 000 km de cours d'eau. Eh oui, on a 10 fois la France rien qu'en cours d'eau. La moitié de ces cours d'eau n'ont pas de végétation. Alors, je sais bien qu'il faut laisser parfois quelques emplacements pour les pêcheurs, je pense qu'on pourrait accélérer un petit peu ça, je ne vous parle pas des milliers de kilomètres de routes départementales, des routes communales et des chemins, etc. Donc, il y a un potentiel qui est évidemment extrêmement important. Je zoome encore un petit peu, voilà un jeune noyé, travaux INRA, UMR Système à Montpellier de Christian Duprat et son équipe, mais vous voyez, un jeune noyé, alors c'est un dessin d'artiste, fait ici, mais qui correspond à la réalité de la recherche. Vous voyez, un jeune noyé, taillé, élaboré, quand on plante un arbre, il y a toujours un contrat d'engagement derrière, qui va le tailler, à quel moment et dans quelles conditions. Donc là, je vais faire une bille de pied, mais ça veut dire que mon semoire, il va pouvoir passer au ras, parce qu'on va laisser un peu de place, mais le but, c'est quand même de perdre le moins de place possible. Le but, c'est de perdre ce qu'on va nous imposer dans la PAC en le gagnant, en optimisant. Si la PAC nous dit qu'il faut mettre 5% de zones sur lesquelles on n'intervient pas, nous, on va mettre 5% de zones sur lesquelles on plante des arbres. Au lieu de faire d'une contrainte, on va en faire une opportunité. Et puis, vous voyez, ici, on commence à avoir des systèmes racinaires assez en profondeur qui n'empiètent pas sur l'espace utilisé par les cultures. Alors, j'avance avec un dessin que vous avez sûrement vu déjà. Pourquoi je vous montre ça ? Tiens. Donc, une culture, de céréales à un arbre. Vous connaissez cette forme ou pas ? C'est la trogne. C'est quoi une trogne ? C'est quand on taille un arbre pour qu'ils produisent plus de bois souvent ? Oui, non, non. Donc, on les tête. On les tête, ces formes existent un petit peu partout. Elles ont un peu disparu parce que soit les arbres ont été arrachés, soit ils ont arrêté d'être taillés, donc ça ne se voit pas beaucoup. Ça peut avoir quoi ? Ça, c'est une forme qu'on voit dans plein de systèmes agroforestiers de par le monde. cette forme-là d'arbre tétard. Une forme qui n'est pas encore très très bien comprise parce qu'il y a toujours le est-ce qu'on fait mal aux arbres ? Est-ce que c'est bien ? C'est moche ? On a encore un peu de mal à accepter. Encore ce matin, je lisais un mail un peu difficile où on nous dit qu'on taille les arbres et que ce n'est pas bien. Moi, je vois que quand le castor passe, l'arbre est taillé. Quand la tempête passe, l'arbre est taillé aussi. Quand la foudre l'explose en deux, il est taillé aussi. Et il repousse. Bizarrement, il repousse tout le temps. Sauf exception. Mais globalement, une tempête vrille un arbre, il est coupé et il repart. Ah ! Bizarre, non ? C'est la différence un peu avec nous. Un arbre, ça ne s'arrête jamais de pousser. Vous avez remarqué ça ? Nous, on s'arrête. Vous avez remarqué aussi les jeunes là ? Après, des fois, on met les talons aiguilles pour faire croire qu'on gagne un peu. Mais c'est juste un leurre. Un arbre, ça ne s'arrête jamais de pousser. Ça réitère en permanence et ça se régénère et ça se renouvelle. Quel pourrait être l'avantage d'utiliser cette forme-là en agroforesterie ? Donc, on le taille. Oui. Mais alors ? Pourquoi je vous montre ça là, tout d'un coup ? Ça permet d'avoir moins de hauteur. Ça permet d'avoir moins de hauteur parce qu'aller chercher de la branche et gérer un arbre qui fait 35 mètres de haut, des fois, c'est difficile. Alors, moins de hauteur. Mais moins de hauteur, ça veut dire ça. Ça donne quoi comme indication ? Autre que ça. Moins d'ombre aussi. Moins d'ombre. Moins d'ombre. En faisant ça, je coopère et je gère de la lumière, quoi qu'il en soit. quoi d'autre ? Moins de hauteur, moins d'ombre ? Plus de surface foliaire. Si on avait laissé monter ce gentil peu plié noir, il aurait pas mal de surface foliaire aussi. Plus de longévité. Plus de longévité. Un arbre taillé, il vit plus vieux qu'un arbre qui ne l'est pas. Alors ça, je ne vous dis pas, ça fait du bruit dans les manuels officiels. C'est quand même assez inacceptable pour beaucoup. Plus de longévité. C'est prouvé ? Oui, c'est démontré. Mais à quel point ? Pardon ? Dans quelle mesure ? À quel point ? Un arbre taillé, dans quelle mesure ? Il y a notamment William Moore qui est à l'atelier de l'arbre qui a une rigueur absolue, qui a mesuré en Angleterre à condition et essence égales systématiquement les arbres qui avaient été taillés et notamment tronniers devenaient beaucoup plus vieux que ceux qu'ils n'étaient pas. Parce qu'un arbre, c'est toujours neuf un arbre. Tous les ans, c'est un nouvel arbre qui pousse sur un arbre et quand on le taille, on le régénère. Donc ici, on a quelque chose de vieux sur du jeune. Et du jeune sur du vieux qui est assez bas. On va régler le truc pour que ça ne se déclenche pas toutes les trois secondes mais on fera ça à la pause. Donc, c'est des arbres qui deviennent vieux, très vieux, très très vieux. Vous n'en connaissez pas plus sur les arbres tétards ? Au niveau biodiversité. Au niveau biodiversité. Alors, vas-y. Dis-nous tout. Énormément plus d'insectes et d'oiseaux. C'est un habitat bien plus sympa. C'est un habitat bien plus sympa. La tête ici, elle est creuse. Je peux même garder une bille de pied là. La tête est creuse. Dedans, vous allez avoir du pic prune, de la chauve-souris, de la chouette, des esseins d'abeilles. Ça veut dire que vous avez, comme disent certains, un hot spot de biodiversité au milieu de votre champ. C'est un HLM. C'est un HLM. Il y a de tout là-dedans. Il y a de tout. Donc, y compris des espèces emblématiques, y compris des régulateurs d'un certain nombre de parasites, etc. Donc, la biodiversité, elle s'exprime là aussi. quand on cherche aujourd'hui à sauver les oiseaux, à sauver les abeilles, à sauver beaucoup de monde, si on regarde un petit peu ça, il suffit de regarder des cartes, des cartes dans des zones où il y a beaucoup d'arbres tétards, comme ça, et on voit un petit peu la diversité, notamment la diversité animale qui est absolument considérable. Donc, c'est intéressant parce que le paysan a favorisé la biodiversité. Et il peut encore le faire. Parce que si on lit un petit peu les nomenclatures officielles, il faudrait que la biodiversité, ce soit quelque chose qu'on mette à côté, qu'on préserve. Moi, je ne vois pas du tout comment on peut préserver la biodiversité. Déjà, je ne sais pas comment on peut protéger la nature. Je ne l'ai jamais compris. Mais protéger la nature, ça ne me parle pas. Et préserver la biodiversité, je ne vois pas non plus. Par contre, que la biodiversité soit le moteur de la production en agriculture, ça, peut-être que ça me parle un peu plus. Quel gros avantage ça peut avoir une trogne ? Si on le fait pour le bois, à chaque fois qu'on le taille, il a déjà son système racinaire et il ne repart plus vite. Voilà. Il repart plus vite. Ça veut dire, dit différemment, mais pour dire la même chose, ça veut dire qu'ici, on produit du bois. Oui, note François. Ici, on produit du bois sans jamais couper l'arbre. Abattre. Comment ? Sans l'abattre. Sans l'abattre, pardon. Oui, pardon. Couper l'arbre, ça veut dire enlever l'ensemble de la machine. Voilà. Et on produit toujours un peu plus de bois sans jamais, merci pour la formule, abattre l'arbre. Est-ce que c'est une pratique pour l'alimentation dans les zones sèches ? Et ça va revenir sur le devant de la Seine très vite. Et c'est encore un peu pratiqué dans certaines zones, mais... Il faut chercher. Il faut chercher, oui. Dans le massif central, dans certains coins des Pyrénées, dans le massif central, et pas que. Dans l'Aveyron, un peu aussi, heureusement. et ça reviendra. Il y a heureusement des programmes, des agriculteurs, enfin, tout un tas de gens qui bossent là-dessus. Oui ? Est-ce que quand tu coupes l'arbre, de ce fait, ça produit plus de la machine à la zone ? Alors, quand on coupe l'arbre, ce qui est intéressant, alors, on n'a pas encore toutes les informations, mais ce qui est intéressant, c'est que quand on coupe les branches de l'arbre, on a une réitération racinaire. C'est-à-dire qu'on va dégrader quelques racines, et elles vont réitérer, ce qui est pas mal, parce que si on a des racines qui commencent à nous embêter un petit peu, des fois, ça les calme et l'arbre va refaire des racines. Oui. Donc, on travaille un petit peu là-dessus, on n'a pas encore toutes les réponses, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez des arbres millénaires dans des systèmes agroforestiers, notamment au Maroc, où dessous, poussent tout à fait normalement la prairie. Donc, et des céréales tous les 3-4 ans. Et dans le système agroforestier aussi qui est très connu, c'est la DSA en Espagne, la DSA en Espagne, c'est 2,4 millions d'hectares d'assemblage de chênes verts, un peu de chênes lièges, sous lesquelles sont les cochons, les taureaux, les moutons. On produit un jambon qui s'appelle le patanégra, enfin le nom de code, tout le monde connaît le patanégra, donc ça ne vaut pas le port noir Gascon, mais enfin, c'est pas mal. mais tout ça, c'est avec du madiran, tout ça, c'est de l'agroforesterie sur des grandes, grandes surfaces. Donc, je produis bien du bois sans jamais couper l'arbre et je rééclaire ma parcelle, ça veut dire que si dessous, je fais des tomates ou des pommes de terre ou de la vigne, je ne laisse pas l'arbre prendre le dessus. Beaucoup de vignes étaient tenues par des érables champêtres et ça marchait très bien parce que ces érables champêtres étaient systématiquement des arbres tétards. On s'en servait comme support. La vigne, c'est aussi une liane qui a coévolué avec l'arbre donc il y a des interactions positives entre les deux plantes. Je voulais vous demander la différence avec le bûchage quand on l'apportait dans ce qu'un gil de pêche il y a un parcours arborique et le bûcher tous les sept ou les... ces arbres, je ne sais pas si j'ai pas bien compris la différence. Non mais c'est ça, c'est exactement la même chose. L'idée, je ne l'ai pas vraiment dit, l'idée de cet arbre-là, la plupart des arbres le supportent et le supportent bien. Pas trop les arbres fruitiers greffés mais que ce soit du chêne, soit du frêne, soit de l'orme, du hêtre, du charme et j'en oublie. Après, on met une fréquence de taille. La fréquence de taille, c'est de se dire tous les 6, 7, 8 ans, je vais tailler mes arbres parce qu'ils prennent un peu trop de place, parce que j'ai besoin de bois, etc. L'idée, c'est d'en avoir beaucoup et de faire un phasage pour avoir du bois. Il y a des gens qui se chauffent avec. Aujourd'hui, on fait beaucoup de litière, enfin, peu importe. Tous les usages sont possibles. C'est à vous de les réinventer. L'idée, c'est d'avoir des diamètres suffisamment gros quand on se chauffe pour pouvoir l'utiliser. Si on fait du fourrage, c'est différent et si on fait du BRF, ça l'est aussi un tout petit peu. Chacun adapte ses besoins en fonction. Voilà. Mais en principe, c'est une fréquence. Je serais tenté de dire si on doit résumer de 5 à 10 ans. Mais si je prends un exemple particulier qui est l'osier, l'osier, on le taille tous les ans pour faire les paniers. Tous les schémas et tous les ajustements sont possibles. Juste un, les racines sur la planète. Est-ce que le dessin est juste ? Oui, le dessin est juste. Le dessin est juste. J'y reviendrai, mais le dessin est assez juste. Après, le dessin est juste avec, et c'est tout l'objectif de ces systèmes agroforestiers, avec une rigueur absolue. Le dessin est juste si on est rigoureux. Rigoureux, ça veut dire de correctement utiliser l'espace supérieur en permanence. D'où l'intérêt des couverts permanents, des intercultures, des doubles cultures, du semi-direct et de l'arrêt du travail du sol. Si on laisse, si on laisse cet espace vacant, si on laisse cet espace libre, il est bien évident que l'arbre, il va revenir tout de suite en surface. Mais je vous le montrerai, c'est prévu. Voilà un arbre tétard aussi, avec la coopération du mouton qui va chercher la feuille. Vous avez peut-être remarqué, vous mettez des animaux dans une prairie riche, variée, abondante, au bout de 10 minutes, s'il y a une haie, ils vont chercher des feuilles. Ça veut dire aussi beaucoup, beaucoup de choses dans les substances nutritives et médicamenteuses des feuilles pour les animaux. Puisqu'on leur donne la meilleure prairie et tout de suite après, ils vont chercher quelque chose qu'on ne leur a pas donné. Il semblerait qu'en termes d'évolution et de co-évolution, on soit tous un peu sortis des arbres, de la forêt et que parfois, ça nous fasse du bien de retrouver ce lien avec les lignes. Alors voilà, schématiquement, mais là aussi, les dessins ne sont pas des inventions, ce que ça donne. J'ai ma culture, et bien là, vous voyez, j'arrive à 7-8 ans au regard de la taille de l'arbre et de la grosseur des bruns, à 7-8 ans, je coupe et je repars. Ça peut être toute la parcelle qui est gérée de la même façon, la parcelle peut être gérée, phasée sur plusieurs types, ça peut être un arbre sur deux, tout est possible. Tout est possible, c'est bien pour ça qu'on parle de besoins et de bon sens paysans et de cette adaptation permanente. D'ailleurs, quand on se promène et le livre de Dominique Mencion qui est ici le montre bien, il n'y a pas une trogne qui ressemble à une autre. Des fois, on nous dit quand est-ce qu'il faut les tailler les trognes ? À la bonne saison mais aussi quand tu as besoin de bois, quand tu as besoin de... ou quand tu as trop de... Si l'herbe ou la céréale ou le je ne sais pas quoi ne poussent plus, c'est qu'il y a un problème. On est en agriculture. Donc, si on fait de l'agriculture, on doit maintenir dans le cahier des charges de la plantation en agroforesterie, on dit bien qu'on fait de l'agriculture pendant au moins 30 ans. On ne plante pas des arbres agroforestiers parce qu'il y aurait peut-être des subventions à un moment donné pour abandonner les parcelles au bout de 5 ans. On fait de l'agriculture. Donc, il est hors de question que le rendement du blé ici, il diminue. Il est hors de question. Ici, je fais X tonnes de blé sans arbres, je dois faire X tonnes de blé les mêmes avec les arbres. J'ai les arbres en plus. Je dois gérer correctement ça pour que ça fonctionne et pour que les effets sur les régulateurs, sur le vent, sur les perturbations diverses et variées, soit la perte de place ici, les 2 ou 3 % d'espace que je perds ici, il faut les compenser par des bénéfices environnementaux au sens large. Alors, je vais vous montrer quelques petites photos d'arbres. Ici, un chêne pubescent qui pousse sur un banc calcaire et qui a de racines, le banc a dû s'effondrer, à transformer ses racines en espèces de béquilles, d'accrochages, d'ancrages pour aller chercher plus loin à nouveau du sol pour remettre de nouvelles radicelles en place. Voilà ce que savent faire les arbres. C'est pour ça qu'il faut leur faire confiance. Un arbre, ça n'a pas besoin d'engrais, ça n'a pas besoin de terreau, ça n'a pas besoin de compost, ça a encore moins besoin d'eau, pas besoin de cailloux, de poudre de corne, de machin. On invente des choses mais incroyables. Un arbre, ça n'a besoin de rien. Et quand on plante un arbre, il ne faut jamais rien lui donner. Si on lui donne quelque chose, on lui donne une mauvaise information. si on lui donne à manger un gâteau au chocolat, il va croire que tous les jours il y a du gâteau au chocolat. La différence entre nous et les végétaux, c'est si tenté qu'on puisse parler comme ça. Nous sommes des des arbres, sont des des jeunes et des des animaux. Voilà. nous sommes des consommateurs. D'ailleurs, on dit 50 millions et plus 50 millions, 65 millions de consommateurs. Nous sommes des consommateurs. Les arbres sont des producteurs. Ce n'est pas tout à fait pareil. Donc, que l'on soit en haut du coteau, dans l'endroit le plus dur, le plus venté, le plus sec, ou qu'on soit dans la prairie humide, inondable, dans le bas-fond avec 4 mètres d'alluvion. Là, il y a 4 centimètres de sol créé en 200 ans par les arbres et puis les endroits, il y a 4 mètres d'alluvion dû à l'érosion. Que je sois en bas, en haut ou au milieu, je trouve toujours le bon arbre dans les bonnes conditions au bon moment. Il n'y a pas des arbres qui poussent vite ou des arbres qui fixent plus de carbone ou des arbres qui fixent plus d'azote ou des arbres qui... Ça, c'est une vue de l'esprit, c'est un fantasme. Il y a des arbres dits arbres de pays, certains qui viennent de loin mais qui sont adaptés comme le noyer par exemple ou la plupart des fruitiers. Il y a des arbres qui poussent dans des conditions pédoclimatiques bien précises et dans un sol avec un état dans lequel on l'a laissé. Mais que je plante ici en haut du banc calcaire ou dans le bas-fond, jamais je dois amener ni de l'eau ni une substance quelconque pour faire pousser mon arbre. Sinon, je suis sûr d'amener un certain nombre de problèmes. Vous voyez un merisier sur une grosse branche de merisier. Ici, vous avez un arbre. Là, vous avez tout d'un bourgeon, dans un bourgeon. D'ailleurs, faites une bouture, vous avez un arbre. Si je coupe, ce n'est pas l'objet, mais si je coupe la branche ici, j'ai un arbre qui repousse, qui va faire des fleurs, qui va faire des fruits, qui va se reproduire, etc. J'ai des arbres partout, partout et tout le temps. Alors, un arbre tétard, ici, ça permet de faire des réunions d'équipe. On ne les voit pas bien, mais ils y sont. Ça permet de leur faire prendre l'air et de faire des réunions d'équipe. À l'intérieur de l'arbre tétard, j'ai du terreau produit par les branches qui sont tombées, produit par les feuilles. Donc là, une fois n'est pas coutume, je fais du hors sol. Je ne suis pas sur le sol et pourtant, et pourtant, j'ai des plantes qui poussent dans la tête de mon arbre. Et là, pour vous montrer ô combien ces arbres tétards sont géniaux, ô combien les arbres ont des capacités d'adaptation invraisemblables, ici, l'arbre met ses propres racines dans sa tête. C'est l'air qui se dit tiens, je vais économiser un petit peu, j'ai de la matière là, je vais la recycler et je vais la remettre en œuvre et en scène. là, on est en haut, on ne le voit pas très bien mais on est ici, on est à l'intérieur de cette trogne en hauteur, il y a des racines qui poussent et il va recycler la matière première qui est tombée là-dedans. Ça vous inspire quelque chose ou pas ? Vous ne découvrez pas ça ? Vous saviez ça ? Tout ça ? Non ? La racine dans la tête ? Voilà aussi pourquoi ils sont toujours jeunes, ils sont en capacité d'eux, voilà pourquoi ils deviennent vieux. J'insiste un peu là-dessus parce qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées reçues sur des arbres qui ont été taillés, qui ne sont pas tout à fait comme les autres, qui n'ont pas un port dit naturel, etc. Ce sont des arbres de premier ordre qui nous rendent bien des services. Et comme ils deviennent plus vieux que ceux qui n'ont pas été taillés, etc., je pense qu'on aurait tort de s'en priver. Remarquez que quand, si vous devez faire une oeille de charme, vous avez déjà vu une oeille de charme ? Ce qu'on appelle la charmille, qui a une feuille marcessante, c'est-à-dire qu'elle reste, elle ne tombe pas, elle sèche, mais elle ne tombe pas. Donc, c'est des haies qu'on utilise pour se masquer un petit peu. Mais quand on fait une oeille de charme, c'est du charme. Donc, on fait une oeille qui reste à 1,50 m de haut toute sa vie, qu'on va tailler une à deux fois par an. Le charme, c'est quand même une plante qui est programmée pour faire, dans de bonnes conditions, 25, 30, ou 40 mètres de haut. Donc, on taille aussi ces arbres-là. Je ne fais pas un plaidoyer pour la taille, je vous dis juste où on en est et comment ça fonctionne. Alors, ça va très loin. Ici, vous avez un arbre. Je ne suis pas en train de dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais, il est important de dire, vous avez un tilleul ici, on dirait de la dentelle. Il est totalement creux. On le traverse dans tous les sens. Et oui, parce qu'à l'intérieur de l'arbre, ce qu'on trouve dans le tronc, ce sont ses excréments. Toute la vie de l'arbre se passe sur sa circonférence. Mais si je vous montre ça, c'est aussi pour bien vous rappeler que quand on va planter un jeune chêne ou un jeune tilleul avec des vaches, il va falloir qu'on soit extrêmement vigilant sur la protection. Parce que que ce soit des vaches, des chevreuils, des lapins, maintenant les cerfs, des sangliers, des moutons, je ne parle pas des chèvres, c'est encore, les chèvres, elles sont nées dans les arbres. Donc, ce n'est pas qu'elles les abîment, c'est qu'elles les adorent. C'est leur nourriture. Donc, on ne peut pas leur en vouloir. C'est à nous de trouver le juste milieu. Donc, c'est là, il va falloir être extrêmement brudant parce qu'un arbre dont l'écorce, donc l'aubier et donc la circulation des sèvres brutes et élaborées est touchée, c'est un arbre qui n'ira jamais, jamais loin. Et puis ici, rapidement, un chêne qui a 1500 ans et qui est toujours là malgré la foudre et qui est totalement réitéré après le passage de la foudre. Donc, lui est peut-être là encore parce que la foudre l'a touchée. C'est fort probable en tout cas. Alors, quelques petites images pour vous montrer quelques petits soucis que nous avons aujourd'hui en agriculture. Et là aussi, ça concerne toutes les agricultures. Je n'opposerai jamais une agriculture de quelque nature que ce soit. Et puisqu'aujourd'hui, tout est climat, tout est eau, tout est sol, tout est biodiversité et tout est carbone. On fait des bilans carbone, on fait des bilans humiques et on fait des bilans carbone. Mais que vous ayez un parcours de poulet ou une parcelle de pommes de terre ou un champ de blé, c'est la même chose. Qu'est-ce que je laisse à mon sol ? Qu'est-ce que je donne à manger à mon sol pour que ce bilan carbone soit positif ? Mon sol estomac mange de la matière fraîche tous les jours. Donc, il ne mange pas ça, du compost. Ça, c'est un engrais à un moment donné qui vient m'aider à faire pousser une plante. Je n'oublie pas de rappeler que quand je fais du compost, et on le voit bien sur cette image, je perds la moitié de la matière première. Donc, je dégrade 50% du carbone. Donc, quand je fais du compost, je pollue. Je détruis une grande partie des éléments nutritifs qui sont composés dans ma matière végétale et en plus, je participe à envoyer des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, il ne faut pas confondre fertilisation et fertilité. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je fais attention à ça. J'évite d'envoyer ma matière première sous prétexte qu'elle me ramène un peu d'argent. Loin. Bon, là, c'est des rafles de maïs. On utilise des rafles de maïs pour faire des barbecues maintenant. Pourquoi pas ? Si on a un bilan... Non, mais si on a un bilan humique qui est excellent, on peut sortir un peu de matière. Je veux dire, quand on est content d'avoir du coton, d'ailleurs, entre parenthèses, on est content d'avoir de la laine, on est content d'avoir du coton, on peut avoir des jeans en chanvre maintenant, etc. Donc, on va sortir de la matière, fondamentalement. On est content d'avoir du bois au-dessus de nos têtes, mais il faut qu'on sache dans quelles conditions. Ici, une petite alerte sur une motte, parce qu'on fait beaucoup de motte en agriculture. Vous avez remarqué ? Une motte, c'est compliqué à faire et c'est encore plus compliqué à défaire. J'ai mis cette photo parce qu'ici, vous avez l'impact, vous avez l'impact de l'outil Adam qui a commencé à essayer de la casser. Pour avoir un impact comme celui-là, imaginez la puissance qu'il faut pour faire et défaire cette motte. Je peux vous garantir que les arbres, ils n'aiment pas trop être dans des sols nus et travailler. Ils n'ont pas été programmés pour pousser comme ça. Un gland, ça tombe, pas dans du compost, contrairement à ce qu'on me dit parfois, ça tombe dans de la matière organique, fraîche, de feuilles et dans une litière de feuilles et de branches. Ici, ce sont des acacias. Donc, on a trouvé ça, où est-ce qu'on a trouvé ça ? À côté de Budapest, puisque là-bas, il y a beaucoup d'acacias. Ce sont les acacias en agroforesterie. On veut aller vite avec l'acacia et en plus, il paraît que c'est bon pour les abeilles. Mais enfin, toutes les plantes sont bonnes pour les abeilles. Il y a peu de choses près. On dit que cette plante est mellifère, mais il y a plein de plantes qui participent à nourrir les abeilles qui ne sont pas dites mellifères, mais qui font qu'elles mangent tous les jours une nourriture de qualité. Je peux vous dire qu'une plante envahissante comme l'acacia en agroforesterie, alors ça marche dans 3% des cas, mais dans la plupart des cas, quand vous coupez un acacia, vous le savez peut-être, vous en avez 25 qui poussent. Et essayer de couper un acacia qu'il y a 3 ans, essayer de couper une racine d'acacia qu'il y a 5 ans, c'est compliqué. donc, eh bien oui, évidemment, j'aurais dû y penser. Ces erreurs-là, on les a faites, nous, il y a presque 30 ans, donc on les maîtrise un petit peu. Il faut garder prudence. Et puis ici, je fais un petit zoom sur l'état du sol. Bon, il y a un trou, il y a un trou dans ce tournesol, mais je n'oublie pas de rappeler que quand on cultive, même quand on a une plante, même s'il n'y avait pas le trou, alors c'est vrai qu'avec le trou, on le voit mieux, mais même avec une plante, on est dans des conditions de sol nu. Et les sols nus, ils sont en précarité. Ils sont dans une précarité importante parce que là, ils cuisent au soleil, même si le tournesol fait un peu d'ombre et ils n'ont surtout rien à manger. Vous voyez des plantes où elles commencent à pousser ? Une voiture qui est restée un an sous un arbre et là, commence à germer quelque chose. Je vous montre ça parce que ça, c'est des meubles, il y en a ici qui sont faits avec de la loupe d'arbres tétards parce qu'on dit que les arbres tétards, ils ne valent rien, ils sont tordus. Puis bizarrement, on les retrouve dans les meubles, on les retrouve dans les tableaux de bord des voitures précieuses ou des avions ou des camping-cars de luxe. Donc, vous voyez la notion de c'est tordu, ce n'est pas beau, il y a des nœuds. Peut-être, mais encore une fois, bizarrement, on les retrouve dans des produits de luxe utilisés par l'arbre. Donc, ils sont achetés trois fois rions aux paysans, on dit, je vais te les couper, tes trognes, je vais te donner 50 euros mais je suis bien gentil et puis, ça change de sphère. Donc, la valeur et la valeur ajoutée, il faut faire attention pour que les paysans la gardent. Je ne reviens pas sur la taille des arbres parce qu'on passe beaucoup de temps à les tailler, ça coûte parfois un peu cher. Je montre ici une plante extrêmement importante en agroforesterie qui s'appelle le lierre. Une plante très très importante. Pourquoi selon vous ? Alors, déjà ici, vous avez un élément de réponse. Vous voyez que cette plante, elle est pâturée. Ça veut dire qu'elle nourrit du monde. Et les arbres sont broutés en permanence. Vous avez toujours une bestiole ou une chenille qui va aller manger un bout de feuille. Il suffit de regarder un arbre, il suffit de prendre 20 feuilles. Vous les posez sur la table et vous voyez que donc il y a une prairie aérienne qui peut être utilisée en fourrage pour nos animaux mais qui est utilisée aussi pour toute la boucle de ce qu'on appelle communément la biodiversité animale. En quoi c'est intéressant en agroforesterie le lierre ? Ça protège l'arbre. Ça ne l'a jamais fait mourir d'ailleurs, entre parenthèses. Il reste vert en hiver. Il reste vert en hiver. Alors, il reste vert, ça veut dire qu'on a de la verdure. Donc, ça veut dire abri et ça veut dire nourriture. Et puis, il fleurit quand ? Et bien voilà. Donc, dans la boucle, dans la boucle, c'est une plante extrêmement intéressante parce qu'avec ça, certains diraient une phénologie inversée, avec une floraison d'automne, elle va amener des ressources extrêmement importantes pour beaucoup de monde dont les pollinisateurs et en particulier les abeilles. Il suffit de voir du lierre en fleurs pour voir ô combien il y a des abeilles, des bourdons, parfois même, malheureusement, des frelons asiatiques. Ça veut dire aussi que c'est une plante qui va fructifier tard et nourrir des oiseaux, des mammifères en fin d'hiver. Et pour l'arbre lui-même qui supporte le lierre, ça lui fait... Aucun problème. Oui, mais en avantage. On dit que ça le gaine un petit peu, que ça le protège de certains parasites, ça le fait pousser un peu plus droit, il y a plein de choses comme ça. Il y a un bouquin d'ailleurs sur le lierre qui est assez bien enseigné. En tout cas, ce n'est pas un parasite. Déjà parce qu'il ne s'accroche pas. Enfin, il s'accroche. Il est cramponné mais son système racinaire est au sol. Pas un problème d'étouffement comme vous le pensez ? Jamais. Jamais. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'un arbre qui va mourir, qui fait une descente de cime, parce qu'on parle de l'arbre tétard, mais l'arbre qui ne sait jamais s'arrêter de pousser, quand il n'en peut plus, il fait une descente de cime. Donc, il sèche sa cime pour repartir plus bas. Donc, quand on fait un arbre tétard, on copie, on devance ça. Mais un arbre qui est condamné parce qu'il n'y a pas assez d'eau, parce qu'il n'y a pas assez de lumière, parce qu'il est trop vieux, ça arrive, un arbre qui est condamné, il va laisser prendre le lierre le dessus puisque de toute façon, il n'arrive plus à avoir une activité photosynthétique nécessaire et suffisante. Donc, il va se laisser dominer par le... laisser prendre par le lierre. Là, oui, mais ce n'est pas le lierre qui leur a fait mourir. l'indication à la réalité donnée par l'arbre. Une petite photo ici, faite sur un volcan qui montre les mousses, les lichens après la coulée de lave, 4-5 ans après la coulée de lave, hop, une graine oubliée par un oiseau ou portée par le vent va aller germer sur la lave dans un endroit un peu propice, un peu protégé où quelques mousses et lichens auront préparé le terrain. Bon, ici, des végétaux à la poubelle, ce n'est pas intéressant. Une plante pionnière, le peuplier, qui pousse ici en bordure de route. c'est tassé, c'est compacté, c'est traité à la chaude, il y a du bitume et pourtant, et pourtant, l'arbre essaie de pousser et pousse. Vous voyez la capacité des plantes ? Parfois, nous, on n'arrive pas à faire pousser des arbres et là, toutes les conditions sont faites pour qu'il n'y ait rien qui pousse et pourtant. Et puis ici, je rappelle que l'agroforesterie, c'est bien, c'est précieux, c'est essentiel, probablement. Ça rentre vraiment comme un sujet qui aujourd'hui n'est plus du tout rejeté. Mais l'agroforesterie, sans des plantes en général et sans de la couverture végétale, ça ne va pas très, très loin. Donc ici, du semi-direct, dans des couverts vivants. Et ici, des couverts vivants qui font 1m, 1m50 de haut, ça, ça copie fondamentalement le modèle de la forêt. Une plante la plus grande possible dans un laps de temps le plus court possible avec une certaine diversité. Je couche cette matière en sement. Cette matière nourrit mon sol qui nourrit plus tard la plante que je vais semer. Voilà quelques... Je vais passer rapidement mais quelques essais du sarrasin dans des céréales, dans du blé en l'occurrence. Avant la récolte, je sème le blé un peu plus large. Ça ne change pas grand-chose quant au rendement. Mais par contre, je m'autorise à prévoir la suite. Et finalement, je fais germer une plante dans une demi-ombre. Un peu comme la forêt, protégée. je moissonne, même en roulant dessus et ça repart. On parle de permaculture, n'est-ce pas ? De culture permanente. L'idée, c'est cette boucle vertueuse de toujours beaucoup de matière. Le saumoir, il est là. Toujours beaucoup de matière qui se succèdent, des plantes, avec des laps de temps les plus courts possibles dans lesquels le sol va rester nu. Sous nos latitudes, ici même où nous sommes, on a en moyenne 140 jours de sol nus par an. Non seulement ils sont travaillés, aspergés, mais en plus, ils sont nus. Donc, tous les éléments et tous les ingrédients font que ces sols vont avoir des problèmes. Bon, ça, je vais passer vite. Vous voyez les arbres tétards ici. Ça, j'ai mis ça parce que c'est des arbres qu'on voit, bon là, c'est sur le net, mais c'est des arbres que l'on voit beaucoup dans les livres sur les arbres remarquables. L'arbre tétard, on le trouve moche, ouais, mais c'est des paysans, mais est-ce que vous taillez bien ? Puis tout d'un coup, dès qu'ils ont passé les 300 ans, ils deviennent remarquables, on les contemple et c'est génial. C'est notre rapport, c'est notre rapport à l'arbre qui doit un petit peu bouger et quand vous ouvrez un livre sur les arbres remarquables, souvent, souvent, ils sont bas, trapus et petits et souvent, ils ont été en tétard par la main de l'homme ou par les accidents que j'ai nommés la foudre, la tempête, etc., etc. L'atmosphère et puis ici, voilà, un arbre en cage avec un truc qu'il ne faut évidemment pas du tout faire, c'est lui amener des grosses quantités d'eau sur les racines. Ça, c'est ce qu'on voit de plus en plus. Je vais accélérer un petit peu parce que je pense qu'il est tard. des champignons qui commencent à apparaître. Vous voyez ce sous-bois, quel que soit l'arbre, quelle que soit la plante, des fûts rectilignes, sans branches. Ça veut dire que ces arbres-là, soit on les a aidés un petit peu, mais au regard de la densité, ces arbres sont taillés tous les jours par par eux-mêmes. Et oui, puisque avec des densités aussi importantes, les arbres sont obligés de monter. Ils ne peuvent pas développer leur houppier et les élargir. Dans un champ, un arbre, il va faire un parasol, en règle générale. Dans un bois, il va faire une bougie. Donc ça veut dire qu'ici, ces arbres sont condamnés à s'auto-élaguer chaque jour qui passe pour aller chercher de la lumière. Et oui, un arbre, c'est programmé pour être taillé tous les jours. Mais ça, on a du mal un petit peu à le dire, à l'accepter. C'est pour ça que quand on fait de l'agroforesterie, on amplifie, on structure, on régule, mais on fait un petit peu la même chose que ça. Ce n'est pas la même forme, mais c'est la même entrée en matière. Alors, je vous montre rapidement ça, parce que ça, c'est de l'agroforesterie aussi. J'en ai mis un, maintenant, j'en mets plusieurs. Des arbres, des platanes, taillés, alignés. Alors, c'est à hoche pour ceux qui connaissent. En haut d'un escalier, sur une esplanade, donc, dans des conditions difficiles, loin de la rivière, vous les voyez toujours, et regardez au pied, il y a des voitures et du bitume. Je peux vous garantir que s'il fait un orage, toute l'eau descend par les escaliers. je remontre des arbres en grosse quantité, âgés, alignés, agroforestiers. C'est des agroforesteries à bagnole, mais c'est quand même de l'agroforesterie. Mais oui, ce n'est pas de la forêt. Regardez l'agroforesterie à bagnole et regardez au pied. Il n'y en a pas un qui n'est pas du bitume juste qu'il reste un centimètre et encore. Et pourtant, ça marche. Donc, chez vous, il va falloir que ça marche. On est d'accord. Parce que là, c'est les conditions au sommet de la ville, sur du tuf, au sommet d'un parking remblayé, l'eau ne rentre pas, en monoculture, avec des bagnoles qui leur tapent dedans tous les jours, avec du bitume, de la peinture, de l'huile, de l'essence. Et il pousse. C'est balèze un arbre, non ? Il paraîtrait même que ça fabrique de l'eau. Mais bon, ça, il ne faut pas le dire parce qu'on le dira cet après-midi. Donc, si vous mettez les bons, ça vous laisse sans voix. Ou alors, vous êtes fatigué. Ou alors, c'est l'heure de la pause. Quelle heure il est d'ailleurs ? Il est 11h moins le quart. On peut s'arrêter 5 minutes. Vous voyez ? Un platane, une mamie, au Pays Basque, le platane, elle a dit, je vais l'enlever. Alors ça, ça fait hurler tout le monde. Et d'ailleurs, ça donne lieu à des polémiques incroyables. Mais la mamie, elle a dit, le platane, c'est le même. La photo n'est pas sous le même angle. Je vais l'enlever parce qu'il va me bouffer la maison. Son fils, il dit, non, je vais te faire un arbre. T'es-tu à regarder ? Deux ans après. Je ne dis pas, attention, parce que surtout là, on est filmé, donc j'ai encore... Mais je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire tous les jours. Je dis juste que c'était soit l'arbre était enlevé complètement, parce qu'on m'a dit récemment, oui, mais tu cautionnes ce genre de choses. Je ne cautionne pas, je constate que ça a été fait et je constate surtout que l'arbre est toujours là. Et que dans 50 ans, on dira, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est riche et en plus dedans, il y a du pic de prune et tu as vu, je crois que j'ai vu des chausseries qui nichent. Et ça, dans notre métier, dans notre métier, c'est aussi ça. Planter, gérer, réguler, il faut s'attendre à avoir des arguments pour discuter. Je vais passer un peu vite. Voilà, ce que je voulais vous montrer, c'était ça, c'est la vue de dessus avec une importance donnée à ces connexions. Où que vous soyez, vous êtes connecté ou pas parce que vous pouvez avoir à agir et à intervenir dans un désert. C'est-à-dire que, ce n'est pas le cas, mais vous pourriez avoir 5 hectares dans un îlot qui en fait 200 avec rien autour. Ce qui est assez ennuyeux. Un des principes en agroforesterie, c'est bien et la ferme en coton n'échappe pas à la règle. La ferme en coton, elle a bien des haies qui connectent l'aripicilve, qui connectent les parcelles de fruitiers, qui reconnectent les parcelles de poulets qui elles-mêmes sont connectées aux cochons. Si on veut que ça fonctionne, il faut respecter ces règles. Si on veut avoir un brassage génétique, végétal ou animal, il faut aussi les comprendre. Si on veut une régulation, je ne sais pas moi, des limaces en maraîchage par des carabes et que si ces carabes font leur cycle dans du bois mort, on a intérêt à avoir du bois mort au coin du bois, au coin de l'aripicil ou ailleurs. Le bois mort, il fait partie intégrante du système agroforestier comme le lierre et comme la ronce. Vous connaissez tous le proverbe qui dit que la ronce est le berceau du chêne. Donc, toujours pareil, un mètre carré de sol, une parcelle, un îlot, une ferme, un bassin versant, un territoire. Donc, je zoome et je dézoome en permanence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler le mètre carré, le mètre carré de mon parcours de poulet ou le mètre carré de ma parcelle de céréales parce que si j'ai un champ ici, comme ça, avec une pente forte, je peux planter une haie en bas du champ, ce n'est pas cette haie qui va arrêter l'érosion de ce champ. Je peux même en mettre une en travers et ça ne suffira probablement pas s'il y a beaucoup d'érosion. Donc, c'est bien du végétal, du végétal et du végétal et l'assemblage de tout ça. Donc, on a fait un gros travail pour que ces systèmes agroforestiers soient, quand c'est possible, quand les agriculteurs sont prêts techniquement et dans leur tête, à réduire de façon draconienne les jours de sol nu et le travail du sol. Le travail du sol, c'est le facteur dégradant de toutes les agricultures. C'est pour ça que les agricultures sont aujourd'hui en crise. Elles sont en crise parce que le coût à produire dû à des sols dont les taux de matière organique et l'activité biologique sont bas font que les coûts étant eux aussi très bas, ça ne passe plus. Et puis, un petit point sur lequel je veux insister qui paraît anecdotique, qui est là, c'est l'eau, la mare, le ruisseau. Parce que tout le cortège de toutes les bestioles et de toutes les plantes dont j'ai besoin, il faut que je les alimente. Vous ne pouvez pas normalement dire à une colonie d'abeilles, vous ne pouvez pas leur dire l'eau est à 3 km. Je veux que tu ailles sur cette parcelle, c'est comme ça, c'est comme ça, non ? Pour ceux qui parlent aux abeilles, qui parlent aux abeilles ici ? Voilà, ce serait bien que vous alliez butiner là. Enfin, ce serait bien, de toute façon, il y a plein de fleurs, elles sont toutes riches avec des nectar. On met des panneaux. Regarde, ma ruche, elle est là et je t'ai mis là. T'as vu, je t'ai posé là. Sauf que dans la boucle, il faut l'eau et l'eau est à 3 km. Ce n'est pas possible. Il faut une énergie monumentale. Donc, il faut, pour les abeilles comme pour tout le monde, faire attention. Et puis, l'eau, elle nous permet aussi d'avoir des plantes particulières. On va en citer une puisqu'elle aussi, elle donne lieu à une phrase qui est très connue qui dit du saule au lierre. Saule noisetier étant des plantes qui fleurissent très tôt, n'est-ce pas ? Le lierre en dernier mais les saules et les noisetiers. Donc, ça veut dire que si j'ai des bafons, si j'ai de l'humidité et si j'ai des saules, j'ai aussi des ressources importantes pour mes pollinisateurs quand ils commencent à sortir. Premier rayon de soleil, fleur de saule, j'ai quelque chose à manger. Parce que je peux attendre le châtaignier, le colza ou le tournesol. Mais avant, il faut que j'ai quelque chose. Alors, la voilà, la palette du végétal, elle est évidemment incomplète. Je l'évoquais tout à l'heure en disant que vous ne sortiriez pas de cette salle. Enfin, peut-être, si vous sortiez cette salle en sachant faire vos propres projets, on en sera ravi. Le problème, c'est que cette entrée en matière de la centaine de plantes des paysages ruraux et des haies champêtres, il faut les connaître un petit peu pour pouvoir après les assembler et travailler avec. Je vais en nommer quelques-unes pour que vous vous imprégniez des noms, mais à moins que vous vouliez le faire, mais ce n'est pas forcément simple. Si, vous voyez, en haut à gauche, ce que ça peut être. c'est un peu loin et c'est une plante qui n'est pas très connue, qui est omniprésente, qui est très plastique, qui pousse sur la plupart des sols, mais qui n'est pas très connue. Un bois d'œuvre bien meilleur que tous les bois tropicaux que vous pouvez imaginer et pourtant, on ne la connaît pas. Comme quoi, il nous reste encore un peu de chemin à faire en forêt comme en agroforêt. Oui, toi, tu dois savoir du coup. Risque-toi. Oui, c'est l'alizier, bravo. C'est l'alizier terminal. Famille des sorbiers qu'on mélange toujours un petit peu. La seconde, c'est l'aiglantier. C'est à nouveau l'alizier qui fait des petites alizes. Les chasseurs l'appellent l'arbre aux grives et ils ne s'y trompent pas. Il y a une floraison abondante et intéressante, une pigmentation rouge, rouge or l'automne. C'est un très bel arbre. Le saule marceau, l'amandier, le chèvrefeuille fragantissima, l'aubépine épineuse, le poirier, l'aiglantier, le cormier. Autre plante un petit peu rare, même presque en voie de disparition, le cormier qui fait des cormes comme des petites poires, le néflier, le meurisier, le fusain d'Europe, le cognacier, la viande lantane. À nouveau le fusain d'Europe avec son bonnet d'évêque fluo. Vous avez peut-être vu déjà une plante qui est fluo. Les plantes aiment bien, elles ont toutes des stratégies de dispersion. L'érable, il fait l'hélicoptère pour aller loin des parents. Lui, il est fluo pour que les bestioles le voient et viennent le manger et l'amènent là aussi un petit peu loin. Le néflier, le cornouillet sanguin, l'orme, le chèvrefeuille d'étrurie et ici, une jeune pousse de tilleul. Il en manque plein, c'est juste pour faire une petite entrée en matière sur cette palette du végétal. Francis Allais au premier plan qui fait des bouquins fabuleux sur les arbres. Des essais de cormier avec Christian Duprat qui lève le bras ici. Des plantations de cormier sur le domaine de Restain-Clière qui est une propriété du conseil départemental de l'Hérault où sont installés les laboratoires de l'INRA sur lesquels il se passe pas mal de choses. Voilà un système agroforestier intéressant. On en connaît tous le produit. Vous savez ce que c'est ? Vous savez où c'est ? Certains ont vu déjà ça. Là, c'est 400 000 hectares. Ce n'est pas en France, évidemment. Comment ? Ce n'est pas des oliviers. C'est l'arganeray. Absolument. Donc, zone sèche, zone difficile. Vous avez des arbres ici qui hydratent le territoire dans lequel ils sont avec tous les produits de l'argan, plus de l'élevage de sous, plus par endroits des parcelles cultivées. 400 000 hectares. Plus du miel, plus du paysage, plus des microclimats, etc. Avec une gestion extrêmement fine. Toutes les parcelles sont connues. Tous les paysans coopèrent entre eux. Est-ce qu'on les met plutôt à ce moment-là ? Est-ce qu'ils sont plutôt là ? Est-ce que la nuit, c'est plutôt dans tel type de parc ? On voit la photo anecdotique où la chèvre monte, celle qu'on vend aux touristes au bord de la route. La plupart des arganiers, les animaux ne montent pas dedans. Ceux qui sont pâturés sont des arbres bien précis, gérés pour ça. Parce qu'il pourrait y avoir du surpâturage. Il y a beaucoup de questions qui en découlent. Voilà un système agroforestier qui produit, grâce à l'arganier, deux fois plus de fourrage que s'il n'y avait pas d'arbre. Et puis ici, discrètement, le jeune chêne. Donc quand je suis agroforestier, je gère tout le temps, ou presque, le jeune chêne ici, que je vais, s'il est à sa place, là il est un tout petit peu près du champ, mais ça m'arrangeait pour la photo, s'il est à sa place, je vais le protéger, le gérer, et faire en sorte, parce qu'on a évidemment, il s'arrache encore des haies, mais on a un gros problème de vieillissement. Même si on dit qu'on peut rajeunir les arbres, qu'on peut les gérer, on a un patrimoine qui est extrêmement vieillissant. Aujourd'hui, il y a une urgence absolue à faire cette régénération naturelle, planter, c'est bien. Nous, planteurs d'arbres, nous vous dirons toujours, on plante là où jamais rien ne poussera. Tout ce qu'on peut laisser pousser, et notamment en bordure et en bordure ruche, les bords de fossés sont quand même extrêmement propices pour cela. Petit retour en arrière, alors il y a une projection dans le futur, mais en arrière, ici dans les Piémonts Pyrénéens, pour dire qu'il faut être modeste, qu'on n'a pas inventé grand-chose, que cette agroforesterie, elle existe depuis la nuit des temps ou presque, et qu'elle était pratiquée à grande échelle, et que c'est normal que de mettre des arbres autour et dans les champs, c'est normal que d'avoir des fruitiers au-dessus des moutons ou au-dessus des poules et des poulets, etc. Heureusement, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'images des périodes de guerre, de films, même où on voit cette omniprésence du bocage et des arbres, somme toute, en règle générale, et c'est le cas ici, parce que des fois, on nous dit, mais vos arbres sont trop alignés. Ben oui, quand ils sont jeunes et qu'on ne voit que le manchon, mais il y a toujours eu de l'ergonomie, il y a toujours eu du design, même si ça ne devait pas s'appeler comme ça, parce que quand on rentre dans les parcelles, quelle que soit la production et quelle que soit l'échelle à laquelle on travaille, c'est bien que ce soit un peu pratique. Et ce n'est pas gênant. Et donc, on arrive avec, en conclusion, ou presque, de cette première manche, avec des extraits de sol qui sont faits dans deux champs qui se touchent. Et dans deux parcelles qui se touchent, on trouve des sols qui ressembleraient à des sols forestiers, en tout cas, ce qu'on peut trouver sous les arbres, et puis d'autres qui ressemblent plutôt à des sols dans lesquels il reste probablement un peu d'argile, avec lesquels on doit pouvoir faire de la poterie. Et ça montre bien qu'en agriculture, on peut agrader ou dégrader. Et j'insiste lourdement, on peut être gros, pas comme il faut, et je ne sais pas quoi, et petit, soi-disant, dans une agriculture traditionnelle, comme on dit, paysanne, peu importe. À partir du moment où on laisse des sols nus, à partir du moment où on n'a pas assez d'arbres, à partir du moment où on travaille ses sols, on arrive quasi systématiquement à cette situation-là. Quoi que l'on fasse. dans 95% des cas, aujourd'hui, en agriculture, on perd de la matière organique. J'insiste lourdement, parce que vous n'allez pas faire que des poulets. Probablement. Et qu'on soit bio ou pas. Comment ? Et qu'on soit bio ou pas. On peut être même, on peut même être, et c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre, ça crée parfois quelques situations un peu complexes. On peut être en biodynamie, et c'est pareil. Il n'y a pas une agriculture qui, sur le sol, soit mieux que l'autre. L'agriculture qui est bien, c'est celle qui est définie aujourd'hui par un cadre dit de l'agroécologie, qui dit que les sols, ça doit manger tous les jours de la nourriture fraîche et être couvert en permanence. Donc, c'est de s'approcher de ça. Et dans les deux cas, en bio comme en conventionnel, quand on s'approche de cette situation-là, il y a beaucoup moins de problèmes. Il y a beaucoup moins de substances d'un côté, et il y a beaucoup moins de travail du sol de l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada